Après l'éviction d'Antonio Camacho pour insuffisance de résultats, l'annonce faite par le ministre des Sports quelques jours après ce double revêt de l'équipe nationale proposant à la tête de la sélection nationale de football un staff gabonais, ce choix fut respecté car désormais le trio Pierre Aubameyan, communément appelé Aubameya et Daniel Cousin, aura la lourde tâche de faire qualifier les Panthères du Gabon à la Cannes 2019 au Cameroun voisin. Cette annonce a été faite par le président de la Fédération Gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengui, à son siège. Devant l'urgence et le contexte, il a été décidé de constituer autour des Panthères du Gabon un collège d'entraîneurs ayant une très bonne connaissance du football gabonais et de son environnement. Ainsi, nous avons comme sélectionneurs nationaux, M. Pierre-François Aubameyya et Daniel Cousin. M. François Amégas assurera les fonctions de manager général. Ces trois anciens capitaines de l'équipe nationale de football ont le mérite d'avoir pour eux la légitimité du terrain et l'expérience des compétitions de haut niveau pour transmettre leur vécu et leur savoir-faire à l'équipe. L'audio gabonais Aubameyya et Cousin peut apporter des fruits malgré leur manque d'expérience de haut niveau en tant qu'entraîneur. Revenir maintenant à un duo Daniel Cousin-Obameyya, je pense que ce n'est pas mauvais, comme je l'ai dit tantôt, mais il va falloir encore définir qui chapeaute qui. Parce que les deux ne peuvent pas être premiers en même temps, ils ne peuvent pas être secondes en même temps. Il va falloir que la fédération ou le ministère prennent les responsabilités et disent qui est titulaire et qui fait office d'actualité, qui est numéro un, qui est numéro deux. À ce moment, les conflits de compétences, on va les éviter. Rappelez-vous, c'est de forte personnalité, même si au niveau expérience, les deux cumulés, il n'y a pas beaucoup d'expérience, mais je pense qu'avec le vécu de footballeurs professionnels, ils ont cette légitimité de pouvoir entraîner. Il va falloir, à mon avis, peut-être leur trouver quelqu'un qui peut les aider dans les définitions tactiques de certains matchs. Ça serait plus simple si on n'avait pris qu'un seul et aller à l'extérieur choisir quelqu'un qui peut apporter. Certains amoureux du football national mettent déjà dans les oubliés de l'épopée Kamacho. Mais dans l'ensemble, je pense que ce n'est pas un mauvais choix parce que de toute façon, ils ne peuvent pas faire pire que Kamacho. Si on les laisse deux ans comme Kamacho, je ne pense pas que plus s'il fait. Kamacho, en deux ans, n'a gagné que deux matchs. Je suis question de concours à Oroba. Ils gagneront Kamacho. Ils réussiront à qualifier le pays. Le rendez-vous pour le baptême de feu pour nos deux compatriotes est fixé ici à Librevie dans moins de deux semaines face à l'équipe sud-soudanaise.